David Leffler David Leffler 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 David Leffler vous êtes le directeur du festival d'Haïfa vous êtes venu à Marseille dans le cadre de ses regards sur le cinéma israélien qui est dans sa 14ème édition et en plus Haïfa avec Marseille est jumelé depuis 55 ans c'est le 55ème anniversaire vous êtes là pour une double raison alors tout d'abord les liens avec Marseille c'est déjà venu ou c'est la première fois ? non c'est la première fois à Marseille je suis très impressionné par la ville c'est très beau c'est enfin méditerranée mais européen français et c'est une combination très très intéressant ça me ressemble à assez bien à Haïfa les populations les collines les montagnes les mers ça ressemble oui parce que même la géographie les hauteurs qui sont pas loin de la mer ça nous rappelait le palais du Faro ici je sais pas si vous y êtes allés mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui nous rappelle voilà comment l'aménagement du territoire a été fait dans les deux villes et c'est similaire oui et aussi je crois que la population et l'atmosphère ici entre les différentes populations c'est pareil c'est tolérante et c'est pluralisme c'est pas évident alors il y a ce double lien donc Marseille et le cinéma et vous le cinéma donc vous êtes directeur du festival de Raïfa depuis combien de temps ? ça fait septième année sept ans c'était une logique que pour ces 55 ans de jumelage avec Marseille vous soyez jublé aussi avec le festival israélien marseillais qui a vu le jour sur le territoire français en premier oui j'espère j'espère qu'on va faire une coopération entre les deux festivals entre la ville de Marseille le festival de Raïfa et j'ai noté avant que c'était le film que j'adorais l'année dernière dans le festival c'était le neige de Kilmaggero qui se fait ici à Marseille et ça m'a plu beaucoup de Robert Guedilla il était je crois que sa femme était l'actrice et même lui aussi je crois alors justement le cinéma comment vous êtes venu justement à diriger un festival ? vous étiez déjà cinéphile ? ah non c'est votre métier ? non non je ne dirige pas l'artistique c'est Pnina Blayer qui l'a fait depuis plus de 20 ans quel est votre problème ? moi j'étais avant j'étais le directeur général du ministère de culture et sport et je m'occupais de ça mais au niveau de l'administration pas de l'artistique mais j'ai l'air beaucoup mais ça a fait vous avez aimé le cinéma en dirigeant le festival ou vous aimiez déjà le cinéma ? ah j'ai toujours aimé le cinéma vous avez toujours aimé le cinéma ? oui toujours la production israélienne principalement ou vous êtes intéressé à tous les cinémas parce que votre festival est quand même international ? oui je m'intéresse de toutes sortes des films qu'on peut voir dans les festivals et pas dans les cinémas commerciaux alors c'est à mon avis c'est le grand avantage des festivals qu'on peut voir des films que normalement tu ne peux pas voir partout oui c'est ce que vous disiez en introduisant le film The Matchmaker donc c'est vrai que c'est un cinéma différent que vous aimez apparemment et même promouvoir un cinéma qui est autre qui ? qui ? qui est autre parce que c'est pas commercial c'est pas le public oui c'était assez ça fait un grand succès en Israël The Matchmaker parce que c'est pour beaucoup de gens en Israël ça raconte leur histoire comme les générations de mes parents qui sont venus en Israël après la création d'Israël ça touche beaucoup de gens cette histoire là et justement présenter ces films à un public pour vous c'est un vecteur formidable de présenter à d'autres populations le cinéma c'est un grand vecteur plus que le sport ou ? non c'est le cinéma c'est plutôt le cinéma mais je crois qu'ici c'est une bonne histoire qui touche les gens même cette histoire de Marseille de la lèche de Kilimanjaro ce film à moi c'était vraiment émouvant parce que c'était une histoire humaine avec une société d'idée sociale qui est très actuelle de ce qui se passe maintenant en Europe et partout dans le monde ça s'est passé là-bas aussi avec le port comme ici à Marseille ou c'est plus solide ? non pas encore mais ça peut arriver le port ça peut être d'autres endroits le port d'Aifa est très très actif oui heureusement on peut le classer en quelle position dans le monde par rapport à son activité ? ça je ne sais pas je ne sais pas donc là vous avez eu une carte blanche vous avez présenté deux films dans celui dont on vient de parler est-ce que ça a été difficile de choisir deux films parmi tous ceux ? ah oui c'est la directrice artistique du festival Plina Blaire qui a choisi les trois films ils parlent de pardon des problèmes d'immigration d'intégration d'intégrer de différentes populations et à mon avis il y a une ligne entre les trois films est-ce que vous êtes venu faire l'ambassadeur en même temps à Marseille ? non pour justement que ce film-là puisse voir le jour parce qu'on sait que Marseille ce n'est pas facile pour la culture même si on est dans l'année culturelle donc il faut peut-être en profiter est-ce qu'en même temps vous avez été ici pour être l'ambassadeur auprès de la ville de Marseille pour que le festival prenne de l'ampleur ? non non j'espère mais il faut dire que les relations au niveau culturel et d'autres niveaux c'est très fort entre Marseille et Haïfa beaucoup de fois le jumelage entre deux villes c'est quelque chose de protocole mais je me sens que Marseille et Haïfa c'est une vraie amitié c'est un vrai lien qui pour les deux villes c'est important comme l'avait dit avant M. Rocassera qui est là depuis longtemps mais qui a aperçu ça tu es ici Xavier Natev depuis longtemps le directeur du festival non je l'ai rencontré hier en tout cas nous ce qu'on souhaite c'est que vous ayez des cartes blanches de plus en plus et puis pourquoi pas aussi le festival de Marseille et une carte blanche aussi au festival de Haïfa ça se passe à quelle période le festival là-bas ? c'est à septembre en septembre c'est pendant une fête les soukots en fait juifs chaque année c'était un différent mois parce que chez les juifs c'est différent soukots et ça représente quoi ? c'est présente c'est difficile qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? on est dans comme des tentes on ne mange pas dans la maison mais en dehors dans le secteur je ne sais pas le mot au fond c'est comme des tentes c'est comme des tentes d'accord c'est une tradition c'est un moment très festif ? oui oui mais chez notre festival c'est le plus grand en Israël pas que du cinéma mais le festival culturel c'est le plus grand oui parce que vous disiez qu'il y avait un certain nombre de spectateurs mais qu'il y avait encore plus de monde dans la ville beaucoup plus on vend à peu près 50 000 billets mais on a 300 000 personnes qui viennent qui arrivent en tout cas nous ce qu'on souhaite c'est que votre festival continue il y a combien d'éditions ? c'est la 29ème ? la 29ème 29ème édition donc vous attaquez la 30ème ? oui non la 3ème c'est l'avenir et la prochaine c'est la 29ème nous ce qu'on souhaite c'est qu'entre Marseille et Haïfa que les deux festivals et bien joignent leur leur force pour qu'on voit des films on découvre même des films qu'on n'a pas l'occasion de voir en France parce que pour nous c'est important aussi et vous je suppose que c'est pareil vous voyez des films que vous n'avez pas l'occasion de voir en Israël dans le circuit courant du cinéma en tout cas on vous remercie beaucoup d'être ici devant notre caméra merci merci